Grand merci à la presse guinéenne. Je voulais vous dire encore grand merci pour votre engagement. Je le dis ici, je le répète. Chaque fois que je prendrai la parole, pendant une année, pendant dix ans, chaque fois que je serai là, que je prenne la parole, je parlerai de la presse guinéenne. Je parlerai de la presse guinéenne parce que je ne suis pas d'accord pour la fermeture des organes de presse. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a plus de quatre-vingts. Je le répète, même s'il y a cent, ce qu'on appelle vingt-quatre-vingts, ça veut dire quoi ? D'où vous ne comprenez de ce que je parle. Vingt-quatre heures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, même s'il y a mille presse, il y en a au moins trois qui ont fermé, qui sont écoutés par les 90% des Guinéens. C'est ça la difficulté. Aujourd'hui, nous sommes plus informés, nous avons les nouvelles de la France, des États-Unis. Dans mon propre pays, je n'ai pas d'information. Je n'ai aucune information. Je n'ai pas d'information. Je n'ai pas d'information. Je ne parle pas des gens qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas les moyens d'acheter, qui n'ont pas les moyens d'acheter l'Internet, qui ne peuvent pas lire les sites Internet, qui avaient le plaisir le matin de boiter ces radios. On avait même pris une compétition entre les radios et les télévisions. On prend la responsabilité comme ça. Je ne pouvais même pas imaginer, même pour l'image d'un autre pays, qu'on était capable d'aller jusqu'à ce niveau-là, aller jusqu'à fermer les radios et les télévisions. Je dis que ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Vous avez suivi quand le président Célu est passé sur un répé. Tous les ingénieurs ont eu un répé d'ici jusqu'à l'intérieur parce qu'ils n'ont rien d'autre à aider. Il n'y a plus de radio à écouter à l'intérieur. On ne connaît rien, on ne comprend rien. Vous n'allez pas obliger des gens à regarder la télévision nationale. Le jour où la télévision d'Internet sera comme celle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, avec un programme bien précis, qui va dans le centre de l'éducation, donner des informations qui ne sont pas troquées. Le jour-là, les gens vont continuer à regarder la télévision guinéenne. Tant que vous continuez à perdre la télévision guinéenne, pas la télévision de l'État et plutôt de Guinée, mais la télévision pour faire la propagande. Tant que vous ferez ça, personne ne le regardera. C'est pour ça que les gens ne le regardent pas. Pas parce qu'ils n'aiment pas la Guinée, pas parce qu'ils n'aiment pas la RTG, mais parce que vous n'avez rien à regarder, vous n'avez rien à proposer. Il n'y a absolument rien. Je voulais inviter Mme Makemi Bamba, qui est devenue la nouvelle directrice. Il y en a qui a pris son avion, aller au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire, pour chercher à savoir c'est quoi un programme. Si on veut que ça, on regarde. Les Ivorins regardent leur télé. Si on avait la RTG, si elle était fonctionnelle, on n'aurait même pas senti la fermeture d'espace, de idiomas et de films FM. Vous nous privez d'écouter, d'avoir les nouvelles. Vous ne nous proposez absolument rien. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du CNT, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur les imams, Mamad Salou, Kambelaj, Mamad Salou, Kamara, et Monseigneur Vincent Foumali. Des Guinéens, toutes sensibilités confondues, les religieux, les imams, prenez votre temps de parole, allez rencontrer qui de droit, expliquez qu'on n'a pas le droit de fermer les radios. Ce n'est pas bon pour notre image. Vous devez faire ça, Monsieur le Premier ministre. Allez voir qui de droit pour dire de libérer la presse. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. parce que nous sommes en Guinée, nous nous connaissons dans ce pays. J'ai vu certains créer dans ce pays les mouvements d'Addis voire rester. Les mêmes personnes créent des mouvements pour le maintien du Front National pour la Défense et la Transition. Aujourd'hui, l'Addis, là où il est, il sait c'est quoi le Guinée. Monsieur Al-Faconne, là où il est, il sait que c'est quoi le Guinée. C'est qu'ils l'ont poussé à faire un troisième mandat sont capables de changer. La question que je me pose, quand vous avez des attitudes comme ça, vous tenez un discours lundi, vous changez le discours mardi, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de vous comme image ? Quelle image on va garder de vous ? Vous ne faites pas du tort à vous-même parce que vous allez bénéficier des promotions, vous allez être ministre, vous allez avoir de l'argent, mais vous allez faire du tort à votre descendance, à vos enfants, à vos épouses, à vos parents, à vos frères. Parce que dans la vie, on n'a peut-être pas 100 ans à vivre, mais on doit se battre lorsqu'on n'est pas là, qu'on retourne toi l'image des normes dignes, des normes respectables pour que tes enfants qui me rappellent puissent être tranquilles. Quand vous avez des études comme ça, même vos filles n'auront pas de mari. Parce que quand tu veux quand tu veux épouser une fille, la question qui te pose qui est ton père ? n'aurait pas de mariage ?